A la suite d'une guerre qu'elle a perdue, Athènes a été condamnée par Minos, le roi de Crète, à livrer régulièrement en pâture aux Minotaures sept jeunes gens et sept jeunes filles, tirés au sort parmi la population. Ce monstre, qui se nourrit de chair humaine, est le propre fils du roi Minos, que ce dernier n'a pas eu le cœur de tuer, mais qu'il garde enfermé dans un lieu mystérieux, le labyrinthe. Parvenu à l'âge d'homme, Thésée, le fils du roi d'Athènes, se porte volontaire pour prendre place parmi les tribus, bien décida à enfronter et à vaincre le Minotaure. Arrivé en Crète, il rencontre Ariane, la fille du roi, qui tombe amoureuse de lui et décide de lui venir en aide. Ariane mena Thésée jusqu'à un bois ténébreux, où les rayons de la lune se perdaient sur le sommet des arbres, sans pénétrer à travers leur feuillage et sans éclairer les sentiers de la moindre lueur. Après avoir marché quelque temps au milieu de cette obscurité, ils se trouvèrent au pied d'un grand mur de marbre, tout terrissé de plantes grimpantes. On n'y apercevait aucune porte ni aucune espèce d'ouverture. C'était une construction escarpée, solide et mystérieuse, impossible de la franchir ou de pénétrer au travers. Néanmoins, Ariane n'eut qu'à presser d'un de ses doigts délicats un certain bloc de marbre aussi massif en apparence que le reste de la muraille. À son contact, cette enceinte s'entrouvrit assez pour les laisser passer tous les deux. Et aussitôt, le bloc retomba à sa place en remplissant entièrement le vide. Nous voici maintenant, dit Ariane, dans le fameux limbyrinte que construisit Dédal avant de se fabriquer une paire d'ailes et de s'envoler de notre île comme un oiseau. Ce Dédal est un très habile artiste, mais de toutes les œuvres de son génie, ce limbyrinte est la plus surprenante. Nous n'aurions qu'à avancer de quelques pas et nous pourrions errer toute notre vie sans retrouver notre chemin. Au milieu se tient le minotaure, et c'est là, Tézé, qu'il vous faut aller le rencontrer. Mais comment me serait-il possible de le trouver s'il est si facile de s'égarer ? Il fut interrompu par un bruit sourd assez semblable au mugissement d'un taureau, mais qui cependant avait quelques rapports avec la voix humaine. Tézé crut distinguer dans la vibration de cette voix sauvage l'effort fait par un monstre pour articuler quelques paroles. « C'est le cri du minotaure ! » dit Toubari annoncer en convulsivement la main de son protégé, et en portant la sienne sur son cœur qui battait d'effroi. « Laissez-vous guider par cette voix en suivant les détours du labyrinthe, et d'un peu vous trouverez le monstre. » « Attendez, prenez un bout de ce peloton de soie, j'entiendrai l'autre dans ma main. » « Et alors, si vous triomphez, le fil vous ramènera près de moi. » « Adieu ! » va le retaiser. Le généraux prit l'extrémité du fil de soie, dans sa main gauche, dans la droite son glaive, à poignet d'or tiré du fourreau, et il s'avança avec intrépidité dans le mystère du détour. Quel était le plan de ces voix entrelacées légères dans les autres ? C'est ce que je ne saurais dire. On n'a jamais vu, et l'on ne verra jamais, dans le monde, un travail d'une combinaison, aussi embrouillée. Thésée n'avait pas fait cinq pas, qu'il avait déjà perdu à rien de vue. À peine en eut-il fait cinq autres, qu'il se sentit tout étourdi à force de tourner. Il continua à marcher, tantôt rampant sous une voûte basse, tantôt ayant à franchir des degrés, parfois rencontrant un passage tortueux, puis un autre. Dans les sinuosités, le menait devant une porte ouverte qui se refermait immédiatement sur lui. Et tout en suivant ce défilé, désert, il ne cessait d'entendre les cris du minotaure, tantôt près de l'endroit où il se trouvait, tantôt à une plus grande distance. Il s'avançait toujours. Tout d'un coup, les nuages s'amoncelèrent devant l'astre de la nuit, et le labyrinthe devint tellement sombre que notre hardi voyageur n'avait plus conscience de sa marche cent fois égarée. Il se fut souvent cru perdu, sans espoir, de jamais retrouver son chemin, s'il n'eut senti, à certains petits mouvements imprimés au fil, par la main de la tendre Ariane, qu'une douce sympathie veillait sur lui. Taisé poursuivait fermement sa marche, dans la direction des épouvantables rugissements, qui devenaient de plus en plus bruyants et si éclatants, qu'à chaque nouveau détour, il s'attendait à voir le monstre surgir devant lui. À la fin, il arriva dans un espace ouvert, au centre même du labyrinthe, et la hideuse créature apparut à ses yeux. « Oh ! Mes amis, quel horrible spectacle ! » Sa tête seule, armée de cornes, le faisait ressembler à un taureau. Le reste de son corps rappelait à peu près la structure de cet animal. Quoi qu'il marchât sur ses jambes de derrière, si on le considérait d'un autre côté, c'était tout à fait une forme humaine. Mais l'ensemble composait un être réellement monstrueux. Taisé fut-il épouvanté ? Point du tout. Quoi ? Un héros d'une si haute vaillance ? Le minotaure eut-il une vingtaine de taureaux ? Il fut resté inébranlable. Mais, tout intrépide qu'il fut, je crois pourtant que son grand cœur redoubla d'ardeur, quand il sentit une tremblante vibration communiquer au fil de soi, toujours serrée dans sa main gauche. Ariane lui transmettait tout ce qu'elle avait de force et de résolution. S'il faut tout dire, ce secours ne lui était pas superflu, car alors le minotaure, sous tournante subitement, aperçut Taisé et abaissa ses cornes aiguës, comme fait un taureau furieux quand il s'apprête à fondre sur son nominier. En même temps, il poussa un rugissement formidable, dans lequel il y avait comme des éclats de voix humaine, mais qui se brisaient et restaient inarticulés en passant par la gorge de cette bête furnueuse. Sans plus de mots et de cris de part et d'autre, commençait entre Taisé et le minotaure le combat le plus acharné. Je ne sais vraiment pas ce qui serait advenu si le monstre, dans son premier bond, lui manquait Taisé de l'épaisseur d'un cheveu et fracassait une de ses cornes contre le mur. A ce choc inattendu, il éclata un beuglement si épouvantable qu'une partie du labyrinthe s'écroula. Irrité par la douleur, il se mit à galoper autour de l'espace vide d'une manière si pesante et si maladroite que, bien des années plus tard, Taisé ne pouvait s'empêcher d'en rire, quoiqu'il n'en ait pas envie au moment même. Après cela, les deux ennemis se regardèrent face à face et lui tèrent une corne contre glaive pendant longtemps. A la fin, le minotaure s'élança sur Taisé, effleure son bras gauche et le fait rouler à terre. Pensant qu'il lui a percé le cœur, il ouvre ses mâchoires dans toute leur lard, genre et se prépare à trancher d'un coup de don la tête de son adversaire abattue. Mais celui-ci se relève soudain. Il bondit son glaive de toute la vigueur de son bras, atteint le taureau à l'encolure et lui fait sauter la tête à plus de quinze pieds de haut, tandis que le tronc à forme humaine retombe à plat sur le terrain. Ainsi se termine ce combat désespéré. Sous-titrage Société Radio-Canada